Un petit mot peut-être sur la littérature jeunesse pour le coup, puisqu'on a Jean-Louis Trudel avec nous. Comment ça se passe sur la littérature jeunesse au Québec ? Parle-nous un peu de ton expérience. C'est un expérience qui m'a déjà quelques années. Je n'en publie plus, mais j'en publie peut-être de nouveau. Je peux enchaîner en fait dans une certaine mesure avec la question précédente, parce qu'il y a un tout petit nombre d'éditeurs qui publient des ouvrages de science-fiction et fantasy qui sont au moins officiellement pour adultes, comme à lire les 6 brumes de Morting. Et puis ensuite il y a une constellation depuis 5-10 ans, peut-être un tout petit peu plus. On peut voir les intouchables, ça remonte un peu plus longtemps. Des éditeurs qui se sont lancés dans les genres pour la jeunesse. Moi j'ai commencé à être lié dans les genres pour la jeunesse en 1994. C'était une collection qui existait depuis les années 70, c'était la plus ancienne. Et jusque dans les années 80, elle avait essentiellement le monopole des genres. Puis il y a eu la courte échelle. Mais à partir du succès effectivement de Tolkien, surtout au cinéma justement, et de Harry Potter, il y a eu, comme en France un peu aussi, une floraison de nouveaux éditeurs, parfois gros, parfois petits, pour la jeunesse. Je me souviens avoir eu un repas avec mon éditeur chez Mediapol il y a des années de ça. Je pense que c'était effectivement autour de l'an 2000, parce que j'étais en train de signer pour mes nouvelles chez Aux fleuves noirs dans les escales. Et j'ai remarqué comment les Donjons et Dragons vendaient très bien à côté de moi. Et j'avais proposé à mon éditeur que, bon, ce serait peut-être temps de lancer une collection qui revendrait un peu son look, et peut-être irait chercher un peu plus du côté de ce que faisaient Donjons et Dragons, du point de vue... enfin, un lance-dragon peut-être. Un dragon, un dragon, un dragon, un dragon, un dragon. Ce que faisaient donc cet éditeur-là, je n'ai pas été écouté, mais l'année suivante ou après, j'ai noté qu'une petite maison d'édition appelée Les Intouchables lançait un auteur appelé Brian Perrault en copiant un peu le look des couvertures des lances-dragons, et ça a très bien marché. Et depuis, avec le succès des films de Tolkien, de la fantasy pour adultes, il y a une floraison de visions d'édition pour jeunes qui font du jeunesse. C'est quand même beaucoup de la fantasy, mais il y en a aussi quelques-uns qui font écho, on prévient au succès des Hunger Games, de la série Divergent. Donc, on a des auteurs comme Patrice Cazot, et qui sont à la limite du jeunesse, jeune adulte, et du jeunesse, jeune adulte, on pourrait dire, le cœur de cible de leur publication, c'est peut-être entre les 15, 20 ans, 15, 25 ans, un peu, pas tout à fait ce que faisait l'ancien Fleuve Noir Anticipation, mais pas loin non plus. Et donc, on a des auteurs comme Véronique Drouin qui vient de compléter sa série Anglistone, qui, on ne peut pas dire que c'est du jeunesse classique, c'est un peu trop violent et cru, mais il y a quelque chose aussi dans l'écriture qui reste très axée sur la narration, sur les rebondissements, peut-être un peu faciles, et dans une certaine mesure, c'est le public que ça va rejoindre. Donc, il y a cette fleuraison qui complète un peu le portrait, mais ce sont souvent des éditeurs, bon, on se pose des questions exactement sur leur connaissance du genre, qui leur vient peut-être, on se demande, peut-être plus, justement, des lectures de romans jeunesse américains traduits en français en France, et puis qui arrivent au Québec, ou parfois des produits dérivés, c'est-à-dire des films ou jeux vidéo. C'est à peu près la situation en ce moment. Une des choses que ça a permis, entre autres, que j'ai envie de mentionner, c'est que ça a permis de publier des livres plus gros. Parfois, la police est plus grosse aussi, mais quelque part, ça convainc les jeunes qu'ils achètent un gros tome avec plein de mots, et en tout cas, que ça va les tenir pour longtemps, comme un Harry Potter, et qu'ils en auront pour leur argent. Ou sinon, ce sont leurs parents qui sont convaincus qu'ils en auront pour leur argent, selon les cas. J'ai juste intéressant ce que tu dis. C'est intéressant parce qu'il y a des mythes dans le monde de la littérature, et souvent, ceux qui accrochent le plus aux mythes et à ce que j'appelle les pensées magiques, ce sont les éditeurs. Au début des années 80, au Québec, c'était impensable de sortir un lit de plus que 500 pages. Bon, tu dépensais 300, et je parle en adulte. Du côté littérature adulte, c'était impensable. Jacques Fortin, qui était le directeur, le fondateur et président de Québec-Amérique, a fait un lit qui s'appelle Le Matou, que vous avez connu en France, qui s'est vendu partout, de Yves Gauchemin, qui faisait 575 pages. Évidemment, ça a été comme une espèce des révolutions et même l'éditeur, à l'époque, se disait, « Bon, on n'en vendra pas beaucoup, mais c'était quand même un bon roman. » Par un concours de circonstances, il a été choisi dans ce qu'on appelle en France la même sélection à l'époque de France Loisier. À l'époque, c'était pour l'ensemble de la France. Il s'en est vendu par France Loisier quelque chose comme 750 000. Et déjà, au Québec, ça allait très, très bien. Et puis, il a été traduit en plusieurs langues. Et tout à coup, là, si tu n'avais pas 500 pages, c'était moins intéressant. Et le phénomène, je rebondis là-dessus, parce qu'un reporter a changé complètement la donne pour la littérature jeunesse, pas juste en francophonie, en anglophonie, dans toutes les langues. C'est qu'on disait, « Ah, les jeunes, c'est toujours pareil, les vieux, ils se disent, les jeunes, ils ne lisent pas. » Eh bien, ce n'est pas vrai du tout. Les jeunes, donnez-leur quelque chose qui les intéresse, puis ils vont lire. Si vous avez un jeu vidéo qui s'est marqué, faites le test. Prenez un jeu vidéo qui peut les intéresser, mais mettez juste les instructions en allemand. Ils vont apprendre l'allemand. C'est aussi simple que ça.